En fait, c'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est de rendre à la langue française ce qu'elle, elle m'a donné. Parce que je suis un immigré, c'est très à la mode les immigrés, mais je dois dire que je leur pisse à l'arrêt. Il faut que ce soit bien dit dans la caméra. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, et en étant écrivain, en ayant été noyé dans la langue française, étant enfant, ce n'est pas de tout le temps vanter ma différence, c'est justement de dire que, d'essayer de faire en sorte d'être accepté par cette langue. Je pense que j'ai eu une chance folle, étant enfant à l'âge de 6 ou 7 ans, et venant d'un pays qui était à l'époque un pays communiste, c'était la Jugoslavie, en 1973, lorsque je suis venu avec mes parents, puisque je suis arrivé en Suisse, j'ai eu une chance folle d'avoir été immédiatement immergé dans cette langue, qui est la langue française. Pourquoi ? Parce que, je me suis peut-être exprimé un peu vulgairement, mais ça fait aussi partie de la langue. Il n'y a rien du patrimoine de la langue qui me soit étranger, y compris les expressions croissières, je vous prie par avance de m'en excuser, parce que je vais peut-être en l'utiliser encore une ou deux. Ça va, là ? Parce que je ne peux pas parler racis. Pourquoi je dis cela ? Parce que chez nous, là où je suis né, dans le milieu qui était de mien, mes parents étaient universitaires, médecins, etc. Avoir des auteurs de langue française, dans sa bibliothèque, les relire, ou les lire, ou même pas, juste les avoir. Même pas besoin de lire. C'était avoir une idée de l'ailleurs. C'était avoir une idée que la liberté de penser était possible. C'était avoir l'idée que l'univers n'était pas uniquement fait de considérations utilitaires, d'ingénierie sociale, de nivellement. Lorsque Georges Bernanos, qui était exilé au Brésil durant la guerre, raconte comment les Brésiliens ont perçu, comment les Brésiliens ont éprouvé l'effondrement de la France au printemps 40, il dit, pour les Brésiliens, la défaite française face à Hitler était un deuil national. Parce que, je crois que c'est lui qui l'a dit, mais enfin c'est en gros le sens, la France est la deuxième patrie de tout honnête homme. Pour les Brésiliens, même si on n'étudiait pas la politique et la géopolitique, probablement en Amérique du Sud encore, que ces gens-là étaient très enseignés de ce qui se passait en Europe, tout le monde, la rue savait que si la France était défaite, c'était plus que la France qui était défaite. C'était une forme de pensée, c'était une liberté, c'était une civilisation qui n'a existé qu'ici et qui meurt avec la France, mais qui a essaimé sur le monde entier. Chez les allemands, chez les russes, chez les roumains, si l'on s'occupait de choses de l'esprit, on devait forcément, jusqu'au début du XXe siècle, connaître le français. Aujourd'hui, les français pensent qu'ils doivent tous connaître une espèce d'anglais d'aéroport, qui n'est même pas de l'anglais. C'est dit où on en est. Et donc, voilà, moi j'arrive pas dans des conditions rocambolesques, il n'y a pas de quoi faire un roman sur la dissidence, mais enfin, j'arrive avec mes parents en Suisse en 1973, dans de très bonnes conditions, parce qu'on pouvait quitter la Yougoslavie en ce moment-là avec un passeport, il n'y avait pas besoin de fuir, ce n'était pas la Roumanie ou la Bulgarie. Mon père avait été invité par une université, il était enseignant. Mais enfin, pour nous, entrer dans la langue française, c'était entrer dans vraiment la civilisation universelle, c'est-à-dire quelque chose qui pouvait dépasser l'espèce de renfermement provincial que nous imposait le régime où nous vivions. Et curieusement, lorsqu'on m'a mise à l'école, la toute première année, les Suisses avaient une très bonne initiative, ils avaient une très bonne idée, c'était que, et qui à mon avis est fondamental, c'est que quand les gens arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, d'où ils sont complètement étrangers, la première chose à faire, qui est vraiment le premier secours, c'est comme le bouche-à-bouche, c'est de leur apprendre comme il faut la langue. Et donc, on m'a mis dans une classe où on ne faisait rien d'autre. La première année de mon séjour dans les écoles suisses, c'était une classe spéciale où on ne faisait rien d'autre que d'apprendre la langue française. Elle était tenue en plus par un espagnol. Ce qui avait sa logique, parce que la plupart des immigrés à l'époque, la grande vague d'immigration en Suisse dans les années 70, c'était les espagnols et les italiens. Surtout d'ailleurs, à l'époque, dans le canton où je me trouvais, c'était les espagnols. Et donc, c'était un espagnol qui parlait avec un très gros accent français, qui a commencé par m'enseigner la langue espagnole. Pour pouvoir mieux communiquer avec moi, c'est ce qu'il a expliqué à mes parents, qui étaient un peu inquiets quand même de voir l'évolution des choses. Et donc, pendant une année, j'ai été immergé dans la langue française, à tel point que cet homme, ce brave homme, M. Santos, venait le soir, vers 9h, entre 9h et 10h, chez mes parents, pour voir si je travaillais. Et le mercredi après-midi, jour de congé pour les autres, moi je devais aller chez lui, où sa grosse dame faisait une paella pour tout le monde, et où je devais travailler le français avec ses propres enfants. C'était un espagnol très catholique, mais anti-franquiste qui avait émigré, et qui, comme nous, avait trouvé dans la langue française une patrie de rechange. Il n'existe peut-être pas dans ce temps-ci, et dans cette géographie-ci, mais qu'on peut quand même en être sujet. On n'est pas un citoyen, mais un royaume, on est sujet d'un royaume. Comme le roi n'est pas là, il y a un consul qui le représente, c'est Jean Raspail, il y a des vice-consuls un peu éparpillés dans le monde, qui octroient non pas des citoyennetés, mais des certificats de suggestion à des gens dans le monde. Et lorsque j'ai été reçu dans la communauté des sujets du roi de Patagonie, donc je suis Patagon, j'ai considéré que c'était encore plus important que de reçoire un vrai passeport. Parce qu'un passeport suisse, il y a quand même 6 millions de gens qui l'ont. La charte Patagone, il y en a 3 500 dans le monde, et ça vaut quand même l'appel. C'est beaucoup mieux, c'est plus cher. Et voilà, donc la langue, en l'occurrence, crée une communauté français, comme M. Santos qui avait fui Franco, nous qui avions fui, mais pour des raisons plutôt économiques et sociales, le communisme, nous nous retrouvions dans cette langue. Et j'ai appris très rapidement le français avec cet homme à qui je dois beaucoup, et ensuite ça a été une passion. Alors maintenant, je vais sauter, je ne vais pas vous assommer avec mes histoires à moi, mais je vais sauter quelques décennies pour vous dire qu'au début des années 90, il s'est produit une chose qui est, à mon avis, fondamentale pour l'Europe, mais que les gens n'ont pas tout à fait bien comprise encore ici, en Europe de l'Ouest, c'est que la Yougoslavie a éclaté. La Yougoslavie, c'était un pays très multi-ethnique, très décentralisé, qui, outre le fait qu'elle était gouvernée par un régime communiste, parce qu'il faut toujours faire la part des choses, était aussi un modèle qui aurait pu servir, comment dirais-je, de tête de pont ou d'avant-garde pour la construction de l'Europe, parce qu'en Yougoslavie, il y avait des catholiques, il y avait des orthodoxes, des musulmans, il y avait un grand corps linguistique qui était le serbo-croate, avec diverses déclinaisons, il y avait du slovène, il y avait du macédonien, il y avait de la langue rome, il y avait du lyon-crois, il y avait une vingtaine de nationalités ou de minorités qui se côtoyaient dans ce pays. Et la première chose qu'a faite l'Europe en construction à l'époque, c'était de faire éclater ça, et de créer de toutes petites baronies ethniquement pures dans ce même territoire, tout en prétendant qu'ils font le contraire. Parce qu'on est dans une époque orwellienne. Orwell a très bien expliqué comment fonctionne la langue totalitaire, dans le langage totalitaire, le blanc c'est le noir, la paix c'est la guerre, etc. Et donc lorsqu'on vous dit, on construit l'Europe, le seul moyen de construire l'Europe dans les années 90, c'était de prendre la Ligoslavie en entier, et de l'intégrer telle quelle dans l'Europe. Mais ça n'arrangeait pas tout le monde, en particulier les Allemands qui avaient des comptes à régler avec cette région, avec un peuple en particulier dans cette région qui était les Serbes, qui les avaient chassés tout seuls quand même de chez eux, pratiquement tout seuls durant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien il fallait qu'on fasse éclater tout ça et qu'on réintègre par petits bouts, comme on le fait maintenant, des toutes petites entités ethniques provincialisées pour soi-disant résoudre le problème yougoslave. La seule solution du problème yougoslave, parce que ça m'a quand même beaucoup préoccupé à l'époque, c'était de prendre ce pays qui était à peu près comme la moitié de la France, en surface et en population, et puis de l'intégrer en un seul bloc, et de dire vos querelles ethniques et religieuses, ça ne nous intéresse pas. Au contraire, on a dit, ah vous, vous êtes, vous êtes, vous êtes, ah oui vous avez raison, vous là-bas vous avez tort, vous attendrez. On a vu ce que ça a donné. Et moi à cette époque-là, j'étais étudiant, lorsque cette guerre a éclaté, j'étais étudiant, et j'ai été stupéfait en étant étudiant de voir à quel point on ne se représentait pas à la réalité, même que ce soit dans les médias, les médias on sait que ça ne faut pas grand-chose, mais enfin dans les facultés, les gens qui s'intéressaient à la réalité de ce conflit par exemple, ou de l'histoire, ou des rapports historiques qui pouvaient expliquer les conflits, étaient marginalisés, ne pouvaient pas dire ce qu'ils avaient à dire, ne pouvaient pas publier les articles qu'ils avaient à publier dans le monde académique, parce qu'il y avait une espèce de pensée unique sur la manière dont il fallait considérer ces événements. Moi à l'époque j'ai commencé à travailler simplement pour gagner ma vie comme traducteur dans une maison d'édition qui à l'époque était importante, qui avait un grand catalogue, une grande production de traduction, les éditions l'âge d'homme, le plus grand catalogue de traduction slav au monde, donc j'ai commencé à traduire pour l'âge d'homme, puis ensuite je suis devenu rédacteur, chef de production, directeur adjoint de cette maison d'édition, et pendant toutes ces années où la guerre en Ygoslavie se déroulait, c'est grosso modo depuis 1991 jusqu'en 1999, j'ai été désespéré de voir que plus ça avançait, plus les explications qu'on donnait au début officiellement dans la diplomatie et les médias s'avéraient fausses et inopérantes, et plus on nous les reservait. Plus c'était faux, plus c'était exclusif, et moins on voulait voir autre chose. Moi je suis ethniquement originaire, enfin je veux dire par ma famille paternelle je suis mi-serbe et mi-croate, par ma famille maternelle je suis serbe de Bosnie, c'était une famille mixte, c'était une famille typiquement ygoslav. Lorsque ce pays a éclaté, on a dû en quelque sorte, je veux dire tout le monde, même les émigrés ont dû d'une certaine manière choisir leur camp. Ceux qui refusaient de choisir leur camp, ben ils défendaient une identité dont on avait décidé qu'elle n'existait plus. Mais est-ce que c'est une identité ? Et puis ygoslav, passeport. Je regarde ce passeport, mais attendez, ça a existé. Il y a deux générations d'Européens qui sont nés sous cette identité-là, et maintenant on décide que ça, du jour au lendemain, dans des chancelleries, que ça n'existe plus. Comment fait-on ça ? Comment fait-on pour manipuler l'identité des gens avec une telle facilité ? Et donc, au fil du temps, au fil des travaux, des traductions, parce que la traduction, ça vous apprend beaucoup de choses, c'est le meilleur moyen d'apprendre les choses que de les traduire, eh ben j'ai découvert comment ces choses-là fonctionnent. J'étais notamment le traducteur d'Alexandre Zinoviev, le grand dissident soviétique, qui non seulement était dissident, mais en plus il avait très bien compris comment fonctionnent les sociétés modernes, que ce soit à l'Est, en URSS, ou que ce soit à l'Ouest. Il a écrit des livres très éclairants sur ce qu'il appelait l'occidentisme. Et lorsque j'ai traduit, lorsque j'ai parlé avec cet homme, lorsque j'ai travaillé pendant des années dans tout ce bain-là, je me suis rendu compte qu'on avait un fossé de civilisation qui était en train de se créer, qui aujourd'hui est criant, et que ça n'allait pas tourner pour le mieux. Et puis ensuite, des années plus tard, parce qu'il faut quand même que je parle un petit peu de ma littérature, des années plus tard, alors que je n'étais même plus à nos éditions L'Âge d'Homme, que j'avais créé ma propre maison d'édition pour travailler d'une manière un peu différente, les éditions Xenia, pour publier ce dont j'avais envie, eh bien, je suis tombé malade. Et j'ai été soigné, c'est ce que je raconte, enfin c'est ce que mon narrateur, un petit peu au début, parce qu'il y a un petit peu de moi dans le miel. Ce que mon narrateur raconte dans le miel, c'est comment les problèmes de votre corps, les problèmes qui touchent à votre vie la plus concrète, peuvent influencer tout le reste. Je suis tombé malade pour la première fois de ma vie. Bonjour. Bonjour. Je suis tombé malade pour la première fois de ma vie. J'étais toujours d'une santé de paysan. Et puis, j'ai été admis aux urgences dans un hôpital suisse. D'accord. J'étais admis aux urgences d'un hôpital suisse. Et là, je me suis rendu compte que lorsque vous êtes pris en charge par ce qu'on appelle le système médical, le système de la santé, vous n'êtes plus un être humain. Vous êtes une mécanique qui foire. Et on vous traite comme une mécanique qui foire. Alors, derrière le petit rideau qui me séparait des médecins, on discutait comme si ce rideau, mais ne me permettait pas d'entendre la discussion. Ah oui, bon, on ne sait pas ce que c'est. On a exclu l'appendicite. Ça pourrait être un cancer du côlon. Qu'est-ce qu'on en sait ? Un cancer du côlon, c'est mortel à quoi ? 80% ? Vous avez 37 ans ? Qu'on vous dise ça ? Mais on ne vous le dit pas. On le dit derrière un petit rideau. Je me suis dit, attendez là. Je vais dire quelque chose de grossier de nouveau, de beaucoup plus grossier que ce que j'ai dit au début. Mais entre les camps de concentration et la médecine d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Aucune. Vous n'êtes que des objets. Parce qu'on a un savoir sur votre fonctionnement physiologique, on estime qu'on a barre sur vous. Et que tout ce que vous êtes n'est qu'une masse de chair qui fonctionne selon des lois mécaniques. Nous ne sommes pas ça. Et je me suis dit non, ça, je n'accepte pas. Alors finalement, on m'a fait un diagnostic au bout de trois jours de... Est-ce que c'est un cancer ou est-ce que éventuellement c'est un ulcère ? C'est ceci, est-ce que c'est cela ? Et puis on m'a fait un... Ah oui, alors vous avez... En fait, c'était totalement bénin finalement. C'était simplement une espèce de boule qui s'était formée par nervosité ou pas. Mauvaise alimentation dans mes intestins et qu'il fallait éliminer. Alors vous avez deux choix. On va vous opérer pour enlever ce truc. Ou alors on va la diluer. Ah oui, on dilue comment ? Ben avec des produits chimiques. Six mois où vous buvez ça, ça va vous... Bon, ça va râper un peu les intestins, mais ça devrait évacuer la boule. Ah ah. Attendez, je vous rappellerai. Et puis, je mettais... J'avais connu une... En Serbie d'où je viens, enfin où je suis né, j'avais connu une femme qui était herboriste et dont on m'avait dit que tout ce qui était problème de ce genre-là, elle pouvait les résoudre d'une manière autre. Vous savez que, entre parenthèses, il n'y a plus aucun herboriste diplômé en France. Le dernier est mort il y a quelques semaines, je crois. Alors que c'était le fond même du soin, de la santé des gens. Qu'elle pouvait résoudre ces problèmes-là. Alors je suis allé la voir. Et puis cette femme, non seulement, on l'a résolu en... Alors on m'avait dit six mois en médecine pour mon problème. Ou alors une opération du genre césarienne. On vous ouvre. Et puis elle, elle m'a dit, bon, alors vous allez arrêter de bouffer. Vous allez prendre des tisanes et des jus de légumes pendant une semaine. Puis on va voir ce qui se passe. Au bout de six jours, c'était fini. Mais pendant ces six jours-là, comme c'est un régime un peu particulier, je revenais la voir et puis elle me racontait des histoires. Et l'une de ces histoires, c'est celle qui a servi de base au miel. Qui était une histoire d'un apiculteur. Je ne vais pas raconter le livre. Il y en a qui ont lu, là ? Le miel ? Alors bien. Alors je ne vais pas quand même trop raconter. Mais le miel, c'était une histoire de... C'était un peu l'histoire des générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'incompréhension complète. La maladresse et l'ignorance de nos générations par rapport à la sagesse et à l'enracinement dans la vie de ceux qui nous précèdent. Dont le prétexte était la tentative de sauvetage d'un apiculteur abandonné ou plutôt qui était resté derrière des lignes de front dans une région dévastée par la guerre, qui avait fini par signaler qu'il avait survécu à ses fils. Et l'un de ses fils, le plus d'ailleurs le plus maladroit des deux, le plus citadin des deux, a décidé sur un coup de tête et sans réfléchir d'aller chercher papa apiculteur dans ces montagnes perdues derrière les lignes de front et derrière les champs de mine. Sans même se demander si papa avait demandé ça. Et en fait papa n'avait pas du tout demandé ça. Il a juste dit je suis vivant dans ma nature, dans ma montagne perdue. C'est l'histoire de ça, c'est une espèce de road movie, ça va. C'est un roman au fil des routes et des embûches. Mais à la base il y avait cette histoire vraie qu'on m'avait racontée, qu'on m'avait racontée qui était comme une parabole d'évangile, mais dont je ne savais pas que faire. On m'a racontée pendant qu'on me soignait. Et je ne savais pas quoi en faire. J'avais traduit beaucoup de livres, des essais, de la littérature, mais je n'avais jamais écrit une seule page de littérature. Pas même une nouvelle qu'on aurait publiée dans un journal d'étudiants. Rien, 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 rien. Et à un moment donné, il m'est arrivé une chose. Donc les événements que relate cette histoire, les événements réels qui se sont produits, ils remontent à l'année 1995 lorsque la région de la Kraïna, qui était le territoire des Serbes le plus à l'ouest en Croatie, a été balayée par une espèce d'opération de nettoyage ethnique dont vous n'avez pratiquement pas eu connaissance. Ici, l'été du 88 août 95, on a chassé 220 000 personnes de leur foyer pour les envoyer n'importe où, Bosnie, Serbie, n'importe où, mais cette région est encore aujourd'hui pratiquement déserte, alors qu'elle se trouve juste dans l'arrière-pays de la côte d'Almat qui est pleine de club-made et de marinas et de lieux de vacances. Juste derrière, c'est des maisons brûlées, des champs de mines qui n'ont pas encore été évacués, des carcasses d'ânes morts, etc. Aujourd'hui, je vous parle de 20 ans plus tard, c'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Et alors cette histoire était fortement politiquement incorrecte parce qu'elle racontait la manière dont ceux qui étaient les méchants ont vécu une guerre. C'est comme si aujourd'hui vous publiez les mémoires de M. Hassan, vous voyez, genre du truc. Et je me disais, il faut quand même que je la note quelque part, il faut que j'en fasse quelque chose, parce que d'abord c'est la région de mes origines, aussi bien par le côté serbe que par le côté croate, parce que les populations étaient mêlées. Cette région a été balayée, elle est déserte. L'histoire de cet apiculteur qui est vrai en plus, et qui est extraordinaire, plus personne ne va la raconter, si moi je ne la note pas, mais moi je ne sais pas quoi en faire. J'avais traduit ou publié, écrit moi-même des tonnes d'essais, de livres de témoignages, mais les essais ont ce désavantage, la non-fiction a ce désavantage, si vous y réfléchissez bien, et qu'elle ne s'adresse qu'à ceux qui pensent déjà comme vous. Les gens qui lisent un essai d'Alain Finkielkraut, on sait ce qu'ils votent. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne lit pas un essai d'Alain Finkielkraut lorsque l'on vote Mélenchon. Donc, en gros, mis à part si vous avez une obligation professionnelle, vous lisez dans le domaine de l'essai que des gens qui pensent comme vous. En gros. Tandis que dans la littérature, si le livre est un vrai livre d'affection, vous ne pensez pas à un seul instant si l'auteur est de droite, de gauche, si c'est un homme ou une femme, un PD ou quoi que ce soit. C'est un auteur. On s'en fout. Mais ça, je n'étais pas encore arrivé à cette évidence-là. Et puis, à un moment donné, pendant que je venais de lancer ma maison d'édition, à moi, et que, évidemment, je bouffais de la vache enragée comme on le fait lorsqu'on essayait d'être éditeur soi-même, comme me l'avait dit Bernard de Fallois lorsque je lui ai annoncé que j'avais créé une maison d'édition, il m'a dit, « Ah, mais je ne savais pas que vous aviez une grande fortune familiale à lui lapider. » Eh bien, je ne l'ai pas. Ah, tant pis pour vous. Et, bon, je venais de créer cette maison, je n'avais pas un rond, et mon pauvre père n'arrêtait pas de me donner, de mettre sur mon bureau ou de me filer en main, dans la main, des annonces pour des offres d'emploi. Genre, « Mon fils, trouve-toi quelque chose, enfin. » Et puis, un jour, il a eu cette excellente idée, mon pauvre père, à qui j'ai dédié mon deuxième roman, d'ailleurs, de me mettre comme ça sur le bureau, sur la table, la salle à manger, une annonce qui venait d'une institution culturelle suisse, du canton de Vaud, des services culturels du canton de Vaud, disant, « On offre une bourse d'écriture. » Puis je dis, « Mais papa, je ne suis pas écrivain, je suis justement éditeur. » Puis je dis, « Oh, mais c'est quand même 10 000 francs suisse. » Alors, c'est pas mal. Alors, je dis, « D'accord, pour toi, je fais ça, je remplis un formulaire, j'envoie mon formulaire et j'oublie complètement parce que je n'avais absolument aucune chance de décrocher une bourse d'écriture dans la mesure où, comment dire, ces institutions-là, en général, quand elles traitent avec des types comme moi, elles commencent par y mettre des étiquettes politiques. Donc, déjà, comme éditeur, j'avais beaucoup de peine à obtenir les subsides totalement mécaniques et légaux auxquels j'avais droit pour publier des livres. Alors, comme auteur, mon Dieu, passe des mois, un ami me propose de faire un voyage inopiné en Inde, j'accepte, alors que je ne sais même pas comment je vais financer ce voyage, mis à part le billet d'avion qui, d'ailleurs, m'a été vendu par une agence de voyage sur la promesse que je finirai par le pays. Ce qui ne se passait jamais, ça, c'est un miracle. Et donc, je pars pour pratiquement un mois en Inde, en commençant par... En fait, j'avais un jour de travail qui me payait là-bas, mais je me suis dit si je vais en Inde, je vais quand même voir ce pays. Et je pars pour Calcutta. Il m'a dit tu vas atterrir où ? Parce qu'on avait affaire à Bangalore pour des histoires d'informatique. Il m'a dit tu vas atterrir où ? Je dis je veux atterrir là où c'est le pire. à Calcutta de nuit, tu es sûr du succès. J'ai atterri à Calcutta de nuit. Mais au moment où je décollais pour Calcutta, je reçois un téléphone sur mon portable. Je dis excusez-moi madame, mais il faut que je coupe parce que les hôtesses de l'air vont m'engueuler. Oui, oui, mais enfin, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que vous avez votre bourse. Et moi, je dis mais quelle bourse ? Quelle bourse ? Pour quel livre ? Je dis mais votre livre. Attendez, j'en ai soumis trois ou quatre en tant qu'éditeur des demandes de subsides. Non, 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 pas pour les livres des éditions, non, pour votre livre. Je n'arrivais pas à me souvenir que j'avais fait une demande de bourse d'écriture sur la fois d'un synopsis de l'histoire qui est là-dedans. Pour le miel, ah, d'accord. Mais non, c'est vrai. Oui, mais vous payez quand ? Mais tout de suite. C'était mes dernières paroles. J'ai dit, excusez-moi, je dois raccrocher. Or, envoyez, vous avez certainement mes coordonnées bancaires, envoyez l'argent, je vous ferai le livre. Donc, je suis parti en Inde en sachant qu'à mon retour, j'aurais quand même quelque chose sur mon compte, ce qui n'était pas évident du tout. J'ai un peu dépensé plus que de raison en Inde, de nouveau à crédit. Je suis revenu, ça m'a valu un divorce. C'est vrai. Et puis, je me suis dit, bon, maintenant que je suis écrivain par la grâce des subsides, il faut quand même que je fasse mon œuvre d'écrivain. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre. Et je dois dire aussi que sans ce voyage en Inde où j'ai découvert le dépouillement complet dans lequel on pouvait mener une existence, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas pu le faire. Et donc, j'ai commencé à écrire mon livre. Ça m'a pris plus de trois ans pour faire ces 120 pages. Pourquoi ? Parce que j'étais à 47 ans, 45 ans, un écrivain débutant, alors que j'étais un éditeur qui avait fait plus de 1000 livres en tant qu'éditeur et traducteur et chef de production et tout ce qu'on veut. Mais la littérature, quand on n'est pas dedans, on ne comprend pas très bien ce que c'est. mais c'est un tout autre monde. Vous vous substituez à Dieu déjà. Et puis ensuite, les règles de la vie ordinaire ne s'appliquent pas. Comme je disais tout à l'heure, un écrivain n'est ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune. Il n'y a pas d'opinion. Un écrivain, pour faire son œuvre d'écrivain, ne peut être qu'un médium. Il doit s'effacer lui-même pour laisser les choses parler toutes seules. Les écrivains qui font des plans, ce que je vois quelquefois dans les magazines littéraires, ah oui, alors un tel écrivain a succès. Ah oui, alors je fais un plan et puis c'est sur Excel. Et puis après, il remplit les cases. Les chapitres, ils sont déjà là. Et puis voilà, ah, il y a une intrigue. Ça fait peut-être des thrillers qui peuvent se vendre très cher. Mais ce n'est pas de la littérature. La littérature, c'est quand vous ne savez pas où vos propres personnages vont vous mener. C'est ce qui m'est arrivé. Je m'en suis étonné moi-même et il m'a fallu trois ans pour écrire ces 120 pages. Pourquoi ? Alors que je ne fais pas de rature. Je n'ai même pas relu avant de l'envoyer à l'éditeur. C'est parce que il fallait, je savais instinctivement, que pour faire oeuvre d'écrivain, il fallait que je m'efface. Et pour m'effacer, il fallait que je n'ai rien à prouver. Alors que c'est un sujet qui m'était éminemment intime. C'est la terre de mes ancêtres dont je racontais l'extermination. Mais il ne fallait pas que j'aie quelque chose à prouver, ni quelque chose à reprocher à qui que ce soit. Il fallait juste que les choses coulent. Et donc, dès que je sentais qu'il y avait un peu l'instinct polémique qui revenait, ou l'abus de la littérature, ou le récit devenait une espèce d'illustration d'une thèse, je m'arrêtais. Et donc, trois ans. Puis finalement, j'ai envoyé à plusieurs éditeurs, des éditeurs, des conférences que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Alors comme ça arrive toujours, les amis, les copains, ils ne m'ont même pas répondu, ils se sont dit qu'est-ce qu'il a encore fait. Tandis que ceux qui ne me connaissaient pas, ils m'ont répondu, ils ont pris le livre. Donc je suis devenu auteur chez Gallimard comme ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que cette grande littérature française dont j'avais été nourri, et la grande littérature, la littérature tout court, j'avais compris de l'intérieur pourquoi elle nous libérait. Et aujourd'hui, maintenant j'ai publié un deuxième livre dont je vous dirai deux mots, quand je vois dans toutes les polémiques sur toutes les choses, le monde comme il ne va pas, comme disait Chesterton, on est tous en train de critiquer le monde comme il ne va pas, de parler du monde comme il ne va pas. Rien ne va. On produit des générations de banalphabètes, le QI en France a baissé de 4 points ou de 9 points, je ne sais pas combien, en 10 ans. On ne sait plus qui on est, il y a de l'insécurité, tous les piliers de ce qui était une société ordonnée à l'époque sont en train de s'effondrer. mais il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que lorsqu'on dit, lorsque les gens me disent il faut défendre la civilisation française ou la civilisation tout court, cette civilisation était faite par des écrivains, elle était faite par des grands architectes, par des peintres, je veux dire, elle a été faite par des, c'est simple, la civilisation, elle est faite par des militaires et des artistes, il n'y a rien d'autre. alors qu'aujourd'hui on fait croire qu'elle est faite par des techniciens et des savants. Les grands savants sont eux-mêmes des artistes quand ils n'étaient pas militaires. Et ce qui me frappe maintenant que je suis dans ce monde-là, c'est que d'une part parmi ceux qui ont la crainte de perdre leur identité, il y a très peu de gens qui comprennent ce pilier essentiel d'une identité et d'une vie intérieure qui est la littérature. La littérature, liberté intérieure, ce n'est pas une, comment dirais-je, une argumentation, ce n'est pas un, ça n'a pas d'étiquette. La littérature, c'est simplement le fait de plonger dans le vide. dans la vie de quelqu'un d'autre, dans des vies multiples qui sont décrites ou écrites dans votre langue ou pas, qui sont traduites, et de se dire quoi qu'il m'arrive dans cette aventure, j'en sortirai grandi. Quelque chose va m'enrichir. Or, lorsque vous avez cette crainte de vous appauvrir en identité ou autre et que vous l'exprimez de manière polémique ou politique ou par les essais, vous ne faites que gratter des plaies qui vous amoindrissent et non pas qui vous grandissent. Et la littérature, je suis toujours étonné de voir que on se préoccupe tellement peu de défendre le patrimoine littéraire et de comprendre ce qu'est le patrimoine littéraire. peut-être que je m'exprime mal, mais la liberté, si l'on en parle et qu'on se sent à juste titre entrabé dans sa liberté aussi bien par le système de surveillance que par les lois que par l'espèce de vieillissement de la société où nous sommes avec toutes ces contraintes administratives, mais la liberté intérieure que procure la littérature, ça devrait nous suffire. Moi, j'ai connu des forçats. J'étais invité une fois à parler du miel justement au pénitencier de Beau-en-Bresse où il y a un intéressant cercle littéraire qui est un lecteur de lecture qui est animé par une femme extraordinaire. Ce ne sont que des forçats donc au long cours avec des peines longues, donc des assassins, des gens sérieux, quoi. Pas des caves. Et ces gens-là à propos de ce livre m'ont posé les questions les plus pertinentes et les plus profondes que j'ai jamais entendues. Parce que pour eux, ils savaient ce que ça veut dire derrière des barreaux que de trouver cette cavale que procure la littérature. Et ils savaient très bien qu'ils ne la trouveraient pas dans 50 nuances de gris. Vous voyez ce que je veux dire ? Curieux, ça. Donc voilà. C'est comme ça que je suis entré en littérature s'il faut parler de moi. Et puis ensuite, le miel a eu un destin qui m'a vraiment étonné parce que je parle d'un point de vue qui est politiquement incorrect, de deux, d'une affaire dont personne n'avait connaissance, avec un angle qui est le mien, donc que je ne peux pas cacher, mais qui est bienveillant, mais qui est quand même le point de vue de ceux dont on n'avait jamais parlé. Je débarque de Suisse, je suis serbe d'origine, mais je suis suisse, je débarque de Suisse, on me prend chez Gallimard, on me publie, et je reçois quelques prix littéraires, on finit par me mettre en folio, en poche, et je commence, ce qui m'est encore arrivé il y a quelques semaines, on commence à m'inviter, même dans les lycées, pour parler de mon livre, le miel est devenu lecture dans des lycées. Et je me dis c'est extraordinaire. Jamais, si j'avais écrit mon histoire sous la forme d'un témoignage, alors moi vous voyez, je viens de cette région, regardez les injustices qu'on nous a faites, et là, regardez l'histoire de cet apiculteur qu'on a oublié derrière les lignes de front, à qui on a tué son âne, etc. si j'avais raconté ça, bon ben d'accord, ok, c'est bon, c'est un témoignage, on peut mettre ça au rang de la littérature humanitaire, je ne sais pas. Mais le fait que j'ai eu cette chance ou ce coup du sort, de le faire sous la forme d'un roman en langue française, ça m'a permis de pouvoir dire ces choses-là sans les dire, sans insister sur quoi que ce soit, à des cercles de lecture de Sainte ou de Cognac ou des gens de Béziers ou des gens de, là la dernière fois c'était, j'ai parlé devant un amphithéâtre de lycée à Brest, tout au bout de la France où il y avait 200 étudiants, 200 étudiants de Terminal dont 60 avaient eu le miel comme au programme de lecture. Je veux dire, jamais sans le miel, ils n'auraient entendu parler du sort des miens. Et moi, jamais sans le miel, je n'aurais pu leur parler de ça. Jamais. Pas avec des essais, pas avec un film, pas avec des reportages, rien que la littérature. Et après, je me suis dit rétroactivement, mais le nombre de gens, Franz Kafka par exemple, Kafka était-il l'écrivain ? Non, mais c'est par des métaphores comme celle de la, celle de la, celle du château ou celle de la vermine, du cloporte, comment s'appelle la métamorphose, qu'il a trouvé le moyen spontanément de dire une vérité profonde qui n'est pas de l'ordre du divertissement, de la belle langue, mais qui est de l'ordre de l'expression de choses intérieures, ontologiques, essentielles, que vous ne pourriez jamais dire autrement. j'avais publié mille livres et je ne m'étais pas rendu compte de ça, de la puissance de la littérature. Voilà. Alors, du coup, j'ai dû continuer et puis, étant débutant, débutant en littérature, c'était vraiment, j'ai publié mon premier livre, mon premier roman à 47 ans. D'ailleurs, on m'avait soumis au, c'est pour la petite histoire, on m'avait soumis au Goncourt du premier roman, parce qu'il y a un Goncourt du premier roman. Puis, les dames du jury ont dit, on ne peut pas lui donner à lui à 47 ans. Ça ne fait pas chic, quoi. Et, je ne vous raconte pas d'autres histoires de jury de prix. J'ai eu quelques prix avec le miel, ça me traite, c'était très bien, mais, j'ai aussi appris qu'on m'avait éliminé des sélections pour des raisons qui n'avaient absolument rien de littéraire. D'ailleurs, mon éditeur chez Gallimard m'a dit, une fois, tu devrais faire le livre du miel. Comment tu as colporté ton bouquin en France et ailleurs. Il a été traduit, tout ça est totalement inespéré pour moi. Ensuite, il a fallu continuer. J'ai commencé d'écrire un deuxième roman qui était assez personnel, et là, je me suis dit, il n'y a que les écrivains reconnus comme tels, qui ont le droit à toutes les licences et à tous les scandales, à toutes les perversions aussi, pour oser mettre dans une œuvre de fiction des expériences ou des situations où des gens de leur entourage risquaient de se reconnaître. Sinon, c'est que du voyeurisme et du règlement de comptes. Donc, j'ai abandonné ce projet plutôt que de le renvoyer à plus tard. et quand j'ai annoncé à mon éditeur, le jeune Bertrand Lacarelle chez Gallimard, que j'abandonnais le livre que j'étais en train d'écrire, il me dit, mais c'est une catastrophe, pourquoi est-ce que tu abandonnes ? Il me dit, mais écoute, ça ne fait rien, on fera ça plus tard, mais les éditeurs ont quand même, il y a quand même une pression, heureusement d'ailleurs, il faut quand même que tous les deux, trois ans, vous fassiez votre bouquin. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je dis, mais écoute, ça ne fait rien, je vais faire autre chose, tiens, je vais te faire un livre sur un téléphone mobile. Le téléphone immobile ? Non, un téléphone immobile. Je dis, mais c'est comment ça ? Je dis, oui, un téléphone, avec un fil dans le mur, comme les, avec un cadran qu'on tourne, comme les jeunes aujourd'hui ne savent même plus les utiliser. Et pourquoi ça ? Je dis, ça m'est venu à l'esprit pendant qu'on parlait. Et en fait, le titre original du rayon bleu, c'était téléphone immobile. Et ça, c'était un, comment dire ? Je crois au, je crois à, à ce qui vous vient par le, par le, l'inconscient collectif, par les, par l'écriture automatique, très fortement, même s'il ne faut pas en faire un système. Et si ce téléphone m'est apparu en cours de conversation, c'est qu'il y avait une raison. C'est que, c'était le point de départ d'une histoire qui n'était plus du tout, alors celle de mes, qui n'avait rien à voir avec ma vie, avec ma biographie. Il n'y a vraiment rien à voir. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais en revanche, ce qui avait à voir avec tout ce que nous avons vécu ces dernières 50 années, sans nous en apercevoir en Europe et dans le monde. C'est un roman qui est difficile à résumer. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de peine moi-même à le résumer. Et je laissais les éditeurs s'occuper de la quatrième de couverture. Mais enfin, qui, dans sa trame la plus apparente, parle de la guerre froide et de la manière dont nous avons évité de nous exterminer complètement avec la planète entière, puisque ce roman se situe dans les milieux de la défense en France et en particulier des milieux qui s'occupent de la dissuasion nucléaire. Parce que la France était la troisième puissance qui a développé une arme de dissuasion nucléaire, c'est-à-dire de destruction de tout. Et ce qui est frappant chez les Français, c'est que la plupart n'en sont même pas conscients de ce qu'ils ont entre les mains. Et non seulement elle a fait ça, mais elle a eu cette idée, les Français, les premiers, ont eu cette idée de se dire, c'est pas les Français, c'est un Français, c'est d'ailleurs un hommage à ce Français-là qui est dans l'arrière-plan de ce livre, c'était le général Pierre-Marie Gallois qui a développé l'arme de dissuasion française. qu'il y a eu cette idée brillante de se dire, non, on ne peut pas laisser les armes de dissuasion sur le territoire national parce que si quelqu'un veut nous détruire, il commencera par nous détruire ces armes-là, donc par nous arroser des bombes pour essayer de détruire ça. Donc nous allons les mettre hors du territoire, on va les mettre dans les sous-marins. Ce qui fait que le parapluie nucléaire de la France, comme celui de la Russie ou celui de l'Amérique, se situe pour l'essentiel dans les sous-marins qui sont quelque part dans les mers et qui n'ont pas d'autres fonctions alors qu'ils vous coûtent extrêmement cher en termes d'impôts que de détruire le monde. Alors je ne sais pas mais si un sujet comme ça, la possibilité de détruire la planète en appuyant sur un bouton, s'était présenté à Goethe, à Baudelaire, à Victor Hugo, mais ils en auraient fait des séries de romans ou de réflexions ou même de poèmes et personne, 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 personne n'a jamais fait un roman sur la dissuasion nucléaire. Je suis le premier. Parce que métaphysiquement, nous nous sommes vraiment substitués à Dieu. Nous ne savons pas comment créer l'homme mais nous savons comment lui mettre fin en une demi-heure et pas l'homme, évidemment la femme avec, mais tout ce qui existe. Et ça nous le pouvons. Et si nous sommes passés à côté de la destruction mutuelle d'un doigt, de deux doigts. En 83, ce ferreur, lorsqu'il s'est trouvé un officier pas trop bête, un lieutenant-colonel ou même plus bas en URSS qui vient de mourir, il s'appelait Stanislav Petrov, je crois, qui a arrêté le mécanisme de rétorsion nucléaire qui était automatique en principe lorsque les radars soviétiques ont cru détecter par erreur une attaque de missiles américains dirigés vers le sol. Pourquoi je vous parle de... Pourquoi cette idée m'est venue ? C'est qu'un jour, d'abord j'ai été l'éditeur et le confident du général Galois qui a conçu la théorie de la dissuasion nucléaire française et qui a mis au point l'arme elle-même et qui était l'un des derniers exemples de la vraie rationalité française c'est-à-dire l'un des derniers à croire fermement que la raison le bon sens règne sur cette terre moi je crois qu'on est dépassé là on est complètement largué la raison et le bon sens c'est fini mais lui il y croyait c'était un vrai un vrai français de la grande tradition du rationalisme français qui ne remonte d'ailleurs pas aux lumières mais bien en arrière il y croyait à ça il était logiquement partisan de la prolifération nucléaire c'est-à-dire que pour lui si tous les pays du monde avaient des bombes nucléaires il ne doit plus guerre ça s'est largement illustré d'ailleurs parce que le Pakistan et l'Inde qui se menacent avec des bombes nucléaires ne font que des escamouches alors qu'avant d'avoir la bombe nucléaire ils ont fait quand même des millions de morts entre eux mais ça c'est une autre discussion et puis ensuite j'ai rencontré un jour parce que ça part quand même de l'expérience qui sont profondes j'ai rencontré un jour un jeune homme qui était un petit peu plus jeune que moi à l'époque il devait avoir 42 ou 43 ans chez des amis un garçon qui ne payait pas du tout de mine qui se présente à moi je lui dis qu'est-ce que vous faites il me dit je suis chômeur ah bon comme beaucoup de gens mais qu'est-ce que vous faisiez avant j'étais commandant dans la marine ah la marine marchande non non la marine nationale la royale ah vous étiez sur quel genre de bateau ben j'étais dans un sous-marin ah quel genre de sous-marin lanceur d'engins la France a 5 lanceurs d'engins en général il y en a 2 qui sont à quai 3 qui sont à flot ce qui fait ce garçon est arrivé au sommet de la hiérarchie possible avant de devenir amiral de la marine française alors qu'il était il avait à peine atteint la quarantaine brillant sujet modeste et je dis mais pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes chômeur et bien pour une raison très simple on vient de nous intégrer au commandement intégré de l'OTAN ah alors je dis dans ce cas là évidemment vous n'avez rien d'autre à faire que de démissionner il dit ah vous il me dit comme ça ah vous vous avez lu Galois je dis je suis son éditeur merci et parce qu'il y a une logique il y a 2 choses qu'on ne peut pas prêter c'est sa brosse à dents et son âme nucléaire parce que si vous prêtez une partie toute ou partie de votre dispositif nucléaire vous vous exposez à être détruit de manière préventive par celui qui en voudrait à votre allié et votre allié étant donné qu'il engage sa propre existence n'irait jamais vous défendre donc par exemple aujourd'hui des pays comme la Pologne la Roumanie ou la Bulgarie qui ont été intégrés à l'Union Européenne en toute hâte pour être intégrés à l'OTAN et qui ont accepté le déploiement sur leur solde d'une partie du bouclier antimissile américain ont le plus de soucis à se faire sur toute la planète parce qu'en toute logique froide si les tensions montent entre la Russie et les Etats-Unis et que la Russie estime que le bouclier antimissile américain viole les accords SOLT qui permettent la neutralisation mutuelle et empêchent la Russie d'exercer son intimidation c'est un jeu d'échec qu'ils empêchent donc d'exercer son pouvoir de dissuasion en laissant espérer les américains qui pourraient arrêter une rétorsion nucléaire russe la seule chose que les russes aient à faire et qui leur sera gratuite c'est de vitrifier la Pologne la Roumanie et la Bulgarie pourquoi ? parce que s'ils détruisent le bouclier antimissile américain avant que les américains déclenchent une attaque ils ôtent l'argument et donc ils calment les Etats-Unis mais en attendant il y a trois pays qui n'existent plus et personne n'irait exercer des représailles pour la destruction de ces trois pays c'est clair comme de l'eau de roche personne n'y réfléchit surtout pas les gouvernants qui autorisaient ça et ce garçon de 40 ans qui est aujourd'hui dans le privé qui a quitté la marine qui est évidemment brillant il s'est très bien recasé m'avait expliqué ça d'une manière très calme très posée et je me suis dit c'est extraordinaire voilà quelqu'un de ma génération qui dispose du pouvoir de Dieu et qui a suffisamment de colonnes vertébrales d'intelligence et de clairvoyance pour s'en départir c'est extraordinaire ça n'est jamais arrivé à personne je veux dire Homer n'a pas rencontré un personnage comme ça et moi je l'ai rencontré c'est un français d'aujourd'hui comment ne pas faire des romans à partir de personnages comme ça comment ne pas comment ne pas méditer faire de la philosophie à partir de la situation où nous nous trouvons personne ne le fait ça m'a beaucoup fasciné alors j'ai fait celui-là sur un téléphone immobile à partir d'un jeu de mots voilà mes deux oeuvres pour l'instant le troisième est très différent des deux autres évidemment mais il est encore en cours d'écriture et tout ce qu'on raconte par avance on ne l'écrit pas donc je ne vais pas vous en parler voilà